Salutations, nous nous retrouvons à nouveau sur Kingdom of Amalur pour la suite de notre aventure et on a été trahi, aussi étonnamment que ça puisse paraître, par Akatios. Il va mourir, il va mourir du coup j'ai pas besoin de me souvenir de son prénom. Akatios. C'est un homme mort. Et quand je le verrai je lui dirai, t'as un nom de merde, c'est pour ça que t'es mort. Bonjour. C'est faux. Par contre toi tu vas mourir. C'est écrit dans mon livre, tu vas mourir. A un moment donné, malheureusement, comme tout le monde, tu vas mourir. Ah il y a une quête là-bas. Euh... Et ça c'est quoi ? Oh je suis terraillé ! D'accord. Tu veux qu'on se la donne ? Oh il est violet, allez. Mais pourquoi j'ai perdu ma phase ? J'ai plus cette barre violette. Comment j'ai fait pour en perdre ? Oh il est fort hein. Il fait perdre un peu de barre violette. J'aime beaucoup. C'est le premier ennemi qui me fait ce genre de chose. Voilà. Ok, tout droit. C'est bon, le chemin est bon. C'est bon, le chemin est bon. On est bientôt arrivé. Ah là raté ! Un petit talisman, très bien. Nixaros Nixaros pardon Nixaros Et où chercher madame ? Très bien Bah en vrai on peut avancer tout droit et ignorer les ennemis Est-ce qu'on va vraiment faire ça non ? Mais on pourrait sur le papier Parfait Parfait Je ne m'attendais pas à me faire attaquer Et bah Respectez-moi Ohlala les dégâts mon gars Ils sont inutiles L'arc est vraiment anecdotique C'est incroyable Bah on perd des PV mais tu sais quoi ? On s'en fout non ? Là il y a 40 de dégâts physiques 16 de dégâts perforants Bon bah allez hein Moi Anokathos Fais acte de pénitence Pour avoir déçu et tainé notre déesse suprême Dans l'espoir qu'elle m'accorde sa grâce Et qu'elle me permette d'aider mon peuple à puiser à nouveau dans sa force J'ai commis des actes qui ont provoqué son trou Des péchés que j'expie à présent Pour retrouver la faveur bienveillante de ma déesse J'en ai eu un autre J'en ai eu un autre 49 Bon On va garder celle là On est gâtés là en épée Après c'est pas terrible à chaque fois mais on est gâtés quand même Fais voir Fais voir On a eu des bottes Euh... Furtivité coût critique Ouais dommage Là Euh... Bah techniquement elle est meilleure hein Je perds le bonus 3 pièces mais en même temps euh... Je suis gagnant quoi On va aller là Appelez Ce n'est pas le moment Le primos Est sous vos pieds C'est une bonne nouvelle ou pas ? C'est une bonne nouvelle ou pas le fait qu'il soit sous mes pieds ? Je crois que nous n'ayons déshonoré mon maître Arkes C'est un homme pieux qui a toujours servi son peuple Et nous avons profité du pouvoir de sa position à son insu Pour nous frayer de fortes... Un instant Ce sont des cadavres de Colossae Que font-ils ici ? Attendez Je... Je reconnais certains visages Belfron Armandia De brillants Colossae Tous des candidats prometteurs pour le rôle de primos ou de prima Tout ça ne me plaît pas beaucoup Qu'a donc fait Anokatos ? Très bien Bah... Commander Il a éliminé la concurrence Parce que comme on dit dans les fautes au bois là La concurrence c'est important mais quand il n'y en a pas c'est bien aussi On dit jamais ça Disons que quand tu n'as pas de concurrence Ah tu peux te branler les couilles quoi Alors dit comme ça c'est un peu vulgaire Mais en même temps c'est la vérité Vous arrivez trop tard Le conseiller se meurt dans les salles de torture Et les esclaves Chotun seront bientôt massacrés Sur ordre du maître Venez frères et soeurs Occupons nous de ces misérables Bah écoutez monsieur Je suis plutôt de bonne humeur Du coup je vais vous tuer rapidement Oh bien joué Bon Votre âme Est à moi Allez vite 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 Oh c'est bon on a les 100% Parfait 510 xp dégueulasse Appelez, j'ai trouvé ceci pendant le combat Ça ressemble à un instrument de torture Vous en ferez bon usage J'en suis sûr Bon Tentons de comprendre ce qu'a voulu dire cette adepte Il y a aussi les esclaves Ils seront tués si nous ne leur venons pas en aide Et si le conseiller se meurt Nous devons décider qui secourir en premier Ce conseiller doit être important Il pourrait peut-être nous aider à trouver la faille dans son plan Ou nous en dire plus au sujet du Cruptos et de l'Hyperion Je ne le crois pas Le conseiller se meurt à en croire les sbires d'Anokathos Et les esclaves doivent être exécutés Je... J'ignore qui nous devrions aider C'est vous l'appeler détenez C'est à vous que revient cette décision À vous de décider Soit nous venons en aide aux esclaves Soit nous nous dirigeons vers les salles des tortures Pour tenter de retrouver le conseiller d'Anokathos Avant qu'il ne soit trop tard Adieu Boah Bah je vais réfléchir hein Ouais mais c'est lequel endroit là ? Bah Malheureusement je me souviens pas de qui et à quel endroit du coup Bah let's go hein Let's go hasard Ok j'ai mon bouclier qui est cassé mais c'est pas très grave Qu'est-ce qu'il y a ? Enfin... Enfin ce jour est arrivé L'attente fut longue Et insoutenable Mais vous êtes venus Avant que mes forces Abandonnent mon corps Et depuis le jour Où j'ai anéanti mon propre peuple J'ai cru que ce fardeau Était mon châtiment Mais... Ce n'est pas pour moi que j'ai survécu Mais pour vous Je suis si heureux De vous voir Appelés J'ai tant de choses à vous dire Et si peu de temps pour le faire Et si peu de temps pour le faire Je suis Arkes Jadis 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 J'étais le primos des Colossae Mais plus maintenant C'est ainsi que m'appelle Anokathos Sa foi est sans borne certes Mais sa connaissance de la volonté divine Est limitée Vous avez certainement entendu Les inepties proférées par ce faux prophète Au nom de mon peuple L'hyperion L'hyperion Lui appartient à présent Nous devons nous concentrer sur l'hyperion Les dieux vous ont amené ici Car vous êtes l'unique personne Capable de résoudre l'énigme du destin de mon peuple Vous Et vous seul Comment élever l'hyperion ? Comment élever l'hyperion ? Le pouvoir de changer le destin Voilà le rôle de l'appeler Servir les dieux Et délivrer mon peuple Mais Les projets d'Anokathos Il ne recevra pas la bénédiction d'Etenez Il n'est pas encore prêt pour l'hyperion Il nous apportera le chaos Et la destruction Hein ? Il est encore trop tôt Mais J'ai apporté des réponses il y a déjà longtemps Trouvez Sekandra Elle vous racontera la dernière fois Et dites-lui que Que je suis désolé Arges Jamais je... J'ai toujours pensé qu'il était mort Qu'il était mort le jour où les dieux les ont rejetés Lui et mon peuple C'est... C'était ce que je croyais Anokathos l'a gardé en vie Et torturé Je croyais que... Je l'ai vu mourir Il y a des années Tout ce qui restait de lui était un disque Un simple disque La dernière fois La fois Serait-ce La dernière fois que je l'ai vu La dernière fois que nous nous sommes parlé Avant la tragédie de l'hyperion Il m'a demandé de l'escorter à travers les étendues sauvages Jusqu'aux sanctuaires hors de la ville Les sanctuaires de la terre et de l'air Il... Il m'a dit... De me souvenir d'eux Lorsque tout me semblerait désespéré Je n'y ai pas vraiment prêté attention mais... Le savait-il ? Connaissait-il alors notre sort ? Où vous allez bien ? Je croyais jadis que la foi était ce qui conduirait mon peuple à sa perte Ce qui l'empêcherait de connaître le bonheur Mais tout est clair à présent L'apathie Sa négligence envers notre peuple Voilà le péché d'Anokathos Et j'accusais Arkes des mêmes torts Mais... Tout cela a beaucoup plus d'ampleur Plus que je ne l'avais imaginé Et Arkes Il a toujours su que je serais là Il le savait forcément Je crois que c'est clair Nous devons... Ma tête ! Vous le sentez ? Il... Il se passe quelque chose Cette magie... Cette magie ! Anokathos a fait quelque chose Nous devons retourner dans la cité Il... Il est peut-être déjà trop tard Une... Une catastrophe vient de se produire Je le sens en moi Je crois qu'Anokathos vient d'atteindre son objectif Bah nickel Adieu Adieu ... Bien Ok on va les tuer eux, c'est des maraudeurs du coup ils combattent avec la quête. Oh le coup de pied dans ma bouche, oh le coup de genou, oh je me sens pas respecté là. Bah elle a pas tort malheureusement. Bon à niveau dégâts c'est pas terrible. Mais j'avoue que l'inventaire plein avant d'aller affronter le boss là, ça me plaît pas. Du coup petite pause pour le loot. Bienvenue, que vous faut-il aujourd'hui ? Euh des choses. Euh en vrai je vous rentre où hein, voilà je vous rentre où. Je prends un tri plus tard. Puissance. Santé, oh elle est forte hein. On va la garder hein, ça. Pareil on va le garder hein. Ça, on va en... Ça, bah j'aimerais bien l'équiper malheureusement j'ai pas assez de finesse. Une botte de capitaine on va le garder vu que c'est jaude. 100% elle va me demander un prix excessif. Euh, j'aimerais racheter... Euh, le loot légendaire que je t'ai vendu. Euh, ça je te... je te les achète. Alors où est-il ? Je vois des prix inquiétants hein, déjà. Bah merde il est haut. Je l'ai passé. Je l'ai passé. Je suis aveugle à ce point. Bah merde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh bah là, zéro. C'était à la toute fin, malheureusement. Je m'y attendais pas. Euh... Il me faudrait un truc d'alchimie. Tu vends des potions de soin toi ? Ma boutique vous sera toujours ouverte. Oh j'espère bien. Faut pas se mentir quand même. Boah. Je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Adieu ! Bon, désolé pour cette petite aparté, pardon. Il est temps de mettre un terme à tout ceci. Je fais ça pour refresh. Comme je l'ai amélioré il y a pas longtemps. C'est bon. 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 Ces sanctuaires peuvent nous aider. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Soyez prudent par ici. Nous avons laissé l'hyperion entre… Soyez prudents par ici. J'ai pas fait ce prêt. Oh la la. C'est vraiment pénible pour le coup ce truc. Appelez. Vous êtes venu. Bah oui. Vous m'appelez, bah j'arrive. Moi je ne suis pas un homme compliqué à voir que personne avant nous n'avait jamais emprunté ces couloirs. Je me demande si Arkes disait vrai. Je n'en ai pas la moindre idée. Quand je suis venue ici avec Arkes, il y a des années de cela, voici ce qu'il m'a dit au sujet du sanctuaire de la Terre. La Terre est sombre et lourde et abrite bien des dangers. Accepte la lumière dans l'obscurité, car elle montre la voie. Je ne dirai pas non à un peu de lumière, mais mieux vaut ne pas trop s'éloigner du chemin. Très bien. Il y a des ennemis devant là. Des araignées classiques. Oh mais j'ai encore ce bouclier. Attendez. Pause. Voilà. Je vais équiper ça déjà. Et le bouclier. 72. 72. 72 d'armure quand même. Il y a un petit mode. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon que le feu est sonne là. Oh la la, anéanti C'est pas bien joué On leur met des 12 C'est pas bien joué J'ai eu une étrange sensation appelée Lorsque vous avez pris le contrôle du Sanctuaire de la Terre J'ai senti une force gagner mon corps Vous avez l'air plus puissant que jamais Et je sens déjà la magie se répandre sur nos terres Nous devons toucher au but L'hyperion nous attend Il est perché au sommet des dents de Naros Mais j'ai le sentiment qu'Anokathos savait que nous les trouverions J'ignore ce qui nous attend Mais nous devons continuer Soyez prudents par ici Je l'ai toujours été Je l'ai toujours été Oh la la En vrai si j'arrive à avoir le boss Avec le gant full chargé là Oh la la Plus la La face violette Il va durer 5 secondes Ça va être indécent Alors Oh, d'accord. D'accord. Oh, c'est loin. 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 On va essayer de les éviter. Oh, c'est loin. 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 C'est loin. Oh, 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 c'est loin. Ça commence d'ailleurs. Ça commence à faire. Après, c'est pas si rapide que ça. Dans certains jeux, là, on serait déjà assez... Enfin beaucoup plus haut. Notamment je pense à Skyrim qui quand t'as compris certaines choses est assez rapide à level up. En fait au début de Skyrim j'ai une petite astuce qui vous permet de level up vraiment rapidement. Dans le premier village vous débarquez, vous avez un mec qui vous apprend la persuasion et en plus il peut être un de vos followers. Du coup vous êtes là, ouais suis moi, vous prenez 5 points et comme vous payez 5 points vous allez dans son inventaire et vous pouvez récupérer votre pognon. Du coup déjà vous level upz gratuitement et en plus à chaque fois que vous montez un niveau et bien vous pouvez à nouveau apprendre la compétence. vous pouvez à nouveau apprendre 5 points de compétence en plus. Du coup c'est incroyablement rapide. Bon il y a une certaine limite mais au début de jeu vous pouvez level up rapidement comme ça. Après attention, level up dans Skyrim ça peut coûter cher très vite. parce que justement le monstre s'adapte à ton niveau du coup si t'as 100, si t'es niveau 100 en, je vais dire une bêtise, en alchimie et niveau 10 un peu partout, bah tu vas galérer au combat tu vois. Mais si t'es niveau 100 en, en épée à deux mains admettons, niveau 100 en armure et le reste vous êtes nul, vous allez rouler sur le jeu. Voilà voilà. C'était la, l'apartheid Skyrim. Faudrait y jouer un jour à Skyrim. En vrai j'aime bien Skyrim mais le problème, c'est que si j'y joue, je, si j'en fais un let's play plutôt, ça va me paraître bizarre parce que Bob Lennon, parce que je vais penser énormément à Bob Lennon et en plus, bon, c'est son jeu quoi. Il y a des jeux comme ça, c'est un peu comme The Witcher 3, ça va faire bizarre aussi. Parce que le let's play de Bob Lennon est incroyable. Mais ça va pas m'empêcher de le faire. Parce que The Witcher 3 pour moi c'est le meilleur jeu all time. Et puis en plus moi je vais faire les DLC. Apparemment Bob a fait les DLC d'ailleurs de The Witcher 3, juste il les a fait de son côté. Ce qui dégoûte. Ça dégoûte. Moi je suis là en mode, bah c'est nickel. Dommage hein. J'aurais tellement aimé qu'il fasse les DLC de The Witcher 3. Parce qu'en fait les DLC de The Witcher 3, surtout le Blood and Wind. Ohlala. Quel DLC hein. C'est le meilleur DLC auquel j'ai joué de ma vie. En fait j'aime pas les DLC. Mais depuis ce DLC je me dis, c'est quand même bien les DLC. De temps en temps. Alors qu'en vrai le premier DLC il est pas si... De The Witcher 3. Il est bien mais sans plus tu vois. Par contre le deuxième c'est 20 sur 20. Un exemple que je donne souvent c'est que... Si ça avait été Ubisoft à leur place, bah ils auraient vendu ce DLC 50€ et ça aurait été une suite. Le Cruptos a enfin atteint tout son potentiel. Tout comme vous. Nous pouvons débloquer l'Hyperion et peut-être arrêter Anokathos. Nous avons tant accompli. Je pensais que nous faisions tout ceci pour châtier Anokathos. Mais je me trompais. C'est bien plus que cela. En train de communier avec l'Hyperion sous la cité. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons laissé à Anokathos tout le temps d'accomplir son dessein. Et Idilla est toujours là. Que fait-il ? Adieu. Adieu. Adieu carrément. Ça fait plaisir. Salut. Ah bah ça fait mal. Est-ce qu'on leur met mon dieu ? C'est trop fort. En fait quand il y a des grands groupes comme ça c'est trop fort le pouvoir. Bah en fait je prends 100% x3. Du coup boire. Bon bon boire. Ça va vite comme on dit. On va les laver hein. On va les laver hein. Oh la. Il est juste là là. Ouais vas-y on va essayer de les éviter un peu. On va faire ça. Bah quoique en vrai on va les tuer hein. Bah en fait on est trop fort du coup on va en profiter hein. C'est pénible hein ça par contre. Et c'est dommage en plus hein. On va les enchaîner hein. On va les enchaîner hein. On va les enchaîner. Comment ça faire là hein. Après on doit être au max là. On skisse déjà très fort hein. On voit qu'il va être au max là. Là ici. Qu'est-ce que c'est que tout ce que c'est ici ? Au prix ça va adéropacer son corps. Au prix on leurune fait. Qu'est-ce qu'on a prévu ? Moi aussi, qu'on minions encore. Y'a un bruit bizarre là non ? Je sais pas j'entends un bruit bizarre. Ce bruit bizarre il est peut-être de chez moi. Je me rends pas compte. Ah ! Ah ! Ah bah oui hein. Faut que tu fais ton chef hein. Que puis-je très bien. J'ai pas fait spray. Je peux jamais spray de lui parler c'est un peu de ouf. J'ai pas fait spray de lui. Salut ! Il est où ? Ok il est juste là. Alors, vous voilà enfin. Pour le bien de mon peuple, il était temps que nous autres appelés nous rencontrions pour accomplir notre devoir. Vous ne pouvez pas être si ignorant. Vous êtes l'avatar d'Eten. Je pensais qu'on vous avait envoyé pour libérer mon peuple de son carcan. Et j'avais raison. Mais ce n'est pas le péché qui les entrave. C'est le destin. C'est le destin de mon peuple qui doit changer. Pas leur piété. C'est ce qui nous empêche d'atteindre la grâce. Notre sauvagerie innée. Avec l'aide de l'hypérion et du cryptos, Ettene m'a transmis certaines de ses connaissances. L'hypérion exacerbe un certain type de magie, la vôtre. Lorsque vous employez la fatalité en sa présence, il l'amplifie à travers le cryptos et la transmet à mon peuple. Elle m'a beaucoup appris lors de notre conversation appelée. Elle m'a expliqué que je pouvais servir mon peuple en mourant pour lui. Est-ce que je dois vous tuer vraiment ? Oui, parce que je représente les impuretés dont mon peuple doit être purgé. Leur cruauté, leur violence. Jadis, je pensais que mes crimes étaient justifiés, nécessaires. Mais si les dieux ne les approuvaient pas, Alors ils ne me permettraient jamais d'atteindre mon objectif. Mais j'ai été appelé à être ce que je suis, tout comme vous. Tuez-moi devant l'hypérion et mon peuple sera libéré de son indignité. Bon, écoute. Je vais t'apprendre ce que c'est la guerre. Essaye de tenir plus de 10 secondes. Ah ! Ah non il triche ! Bon bah il va tenir du coup, il s'éloigne. Ah je pensais pas qu'il allait s'éloigner. Je pensais que j'allais pouvoir profiter à fond du pouvoir mais en fait non. Quel dommage. J'ai tout pris dans ma bouche. Vous allez mourir, rappelez-vous ! C'est pas marqué dans mon livre hein mec. Vous allez mourir, rappelez-vous ! 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 Ton âme ! Ah ! Non c'est bon. Ton âme est à moi ! Ton âme est à moi ! Non 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 Vous... vous avez réussi ? Anokatos a été tué. Mais l'énergie qui émanait de vous a élevé l'hyperion dans les airs. Sans sa magie pour soutenir la structure, ce temple est en train de s'effondrer. Nous devons sortir d'ici. Soyez prudents. C'est bon maintenant on peut sortir. Bah en vrai ça a l'air d'aller hein. Ah. Oh ouais il fallait l'ouvrir. Oh mais nickel hein. Je prends tous les rogers dans ma bouche. Dame elle trottine hein. Allez là on va te boire. On a le temps. Enfin terminé. Le destin d'Anokathos. L'incarnation de la cruenté des Colossae a changé. Et le destin des Colossae a changé lui aussi. La marque de la sauvagerie et de la barbarie a été effacée. C'est une bonne nouvelle du tout. Ah 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 ah. Bah oui elle est sérieusement endommagée en même temps je me prends des rochers dans ma bouche depuis tout à l'heure. Elle peut être endommagée hein. C'est bon chemin. Ah ah ah. Je t'ai vu de téléporter hein. Je t'ai vu de téléporter hein. Madame. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous pourriez les diriger ? Oui, je vais le faire pour un temps, jusqu'à ce que l'on trouve quelqu'un de plus approprié. Cette fonction ne m'attire guère. Mais laissez-moi vous remettre ceci, même si aucune récompense ne sera jamais à la hauteur de vos actions. Mais retournons donc à la cité appelée. Allons admirer le fruit de notre labeur. Soyez prudents par ici. 15 000 balles. Héros des dieux, plus 2% d'expérience. Ok, très bien. Profitez des fruits de votre travail. Bah je profite, je profite. On va la suivre. Du coup le DLC s'arrête un peu... Un peu brutalement. C'est genre comme ça que ça s'arrête ? Ou alors on aura le droit à un happening. On a plein de quêtes mais... J'avoue, j'ai un peu la flemme de faire des quêtes secondaires. En fait j'ai déjà les quêtes secondaires du jeu principal à faire. J'espère que vous vous plaisez. Pinadis, Straton... On va aller au sanctuaire du Primus. C'est peut-être là-bas. Est-ce qu'elle nous attend ? Oui. Ah, vous revoilà parmi. Non ok, elle est pas là. Bon bah ça s'arrête un peu brutalement, bon. J'avoue, je m'attendais à autre chose. Sur la fin mais... C'est la fin du DLC. Après t'as des... Des quêtes secondaires que je ne vais pas faire. Parce que... Le jeu a l'air assez long comme ça du coup... La légende de Kallmor... Ça j'ai vu, ça j'ai bien compris. La légende de Kallmor, c'est secondaire. Du coup, on le fera à la fin du jeu. Ça j'ai bien 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 compris ça. Du coup, on a Chasseur et ça en principal. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est surtout... Sous la surface. En secondaire. Mais oui, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. On va peut-être récupérer la dague. La dague qui date de... Pfff. De tellement longtemps là. Voila. Salut. Si vous n'êtes pas d'accord, euh... C'est pareil monsieur. Calmez-vous. Je vous suivais depuis un moment. Einadon vous donne la force. Mais je suis plus fort. Delph et Ougnar vont mourir. Deux vies contre une. Ainsi l'exige le rituel du sang. Et je serai enfin libre. Si vous me donnez la dague de Delph, Einadon aura peut-être pitié de vous. Ecoute. Je viens de te... Te casser le cul. Mais ton ennemi c'est... Edward le rouge. C'est vrai. Mais je le connais. Il n'aura de cesse tant que l'un de nous n'aura pas accompli le rituel du sang. Deux autres doivent mourir si je veux vivre. Et je ne veux pas mourir. Hum. L'or est utile. Si Edward le rouge me croit mort, je suis vraiment libre. Prenez la dague. J'espère qu'elle vous portera plus chance qu'à moi. Bonne chance avec Edward le rouge. Je préfère le payer que le tuer. Pas que j'ai peur de lui. Mais juste... Ça ne me dérange pas de payer pour que lui il reste en vie. Parce que je suis riche. Et je peux me permettre. Oulah. Il prend cher. Du coup là les verts, ça veut dire qu'ils sont trop bas level. Du coup le monde ne s'adapte pas à mon niveau. Contrairement à ce que je pensais depuis des nuits. C'est parti. Oh. Il faut aller livrer où à peu près ? Bon on va terminer sur ça quand même. Mais très heureux d'avoir terminé ce DLC. Même si je ne m'y attendais pas au début. Je n'avais pas compris que c'était un DLC. Une fois commencé je me suis dit bon. Autant le terminer. Tout comme la racine de l'arbre tourmente la terre. Les méandres de la pensée torturent l'esprit. Tout comme la terre est l'engrais de la vie. La vie germe dans les entrailles de la mer. Tout comme l'insecte fait son offrande nuptiale. Elle offre son cœur en tendant la main. Tout comme le chasseur scelle le destin de l'animal. Il façonne le sable à l'image de son amour lointain. Je ne sais pas ce qu'ils ont à débarquer à chaque fois que je suis en combat. Je ne sais pas ce monsieur là. Après possiblement je peux peut-être tuer le monsieur là-bas. Parce que mine de rien c'est un voleur non ? Là je suis parti pour livrer une dague à un voleur. Enfin 3 dague. Ok ça va c'est pas très loin. Bah nickel lui il peut passer mais pas moi. Je suis parti. Allez tout le temps. à vous. On va chercher quelques petits 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 petits. Ils ont dû avoir sauvé avec leurs petits 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 petits. Ah inventaire plein dommage. J'aurais dû faire attention à ça mais bon. Je suis ici pour le rituel lus. Ainsi vous venez de la part de Delph, cette graine de traître. Je présume que vous avez également un message. Laissez-moi deviner, le sang a coulé pour expier ses crimes ? Ce que Delph ne comprend pas, c'est que le rituel du sang est un privilège de la Légion Rouge et qu'il a perdu ce privilège en nous trahissant. Je vous laisse le choix étrangers. Vous accoquinez avec un moine et son dieu timoré ou travaillez pour moi. Moi au moins, je vous paierai. Je travaille pas pour des bandits. Vous manquez de sagesse. Notre richesse dépasse parfois celle des rois. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. La Légion Rouge boit le sang de ses ennemis. Pas de problème. Tu veux savoir ce que je fais à mes ennemis, moi ? Je vais te montrer. Oula, je bois leur âme. Ton âme est à moi. Bonne nuit. Ah. Ben voilà. Impeccable. tout est bien que ça finit correctement mes ennemis ont été vaincus et vaincus ça fait beaucoup d'ailleurs on s'arrête ici merci à vous d'avoir suivi cet épisode à bientôt pour la suite au revoir